Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais parler des rumeurs et spéculations sur la saison 2 d'un animé qui me tient beaucoup à coeur, j'ai nommé Axel World. Dans cette vidéo je vais faire un débriefing de tout ce qui a été dit officiellement ou directement en rapport avec la possible saison 2, je vais essayer d'être un minimum réaliste, ne pas vous mettre plein d'étoiles dans les yeux parce que concrètement ça ne sert à rien, étant un passant comme vous, je t'autorise à lancer l'intro. Axel World est de base un light novel écrit par Reki Kawahara, vient ensuite une adaptation en manga avec un total de 9 tomes sortis pour 7 en France. Après pour finir vient l'animé, lui composé de 24 épisodes avec 2 OAV sortis en septembre 2012 et pour conclure un film et produit se nommant Axel World Infinite Burst. Dans cet animé nous sommes dans l'univers de SAO, rien que ça c'est déjà un défaut, mais nous sommes en 2046, après l'invention du Nervegear vient l'invention du Neurolinker, qui permet contrairement au Nervegear plus d'immersion. On suit le personnage principal qui est Haruyuki Arita, il est petit, assez boulimique, timide et se fait harceler à l'école, nous avons un personnage type victime. Mais ce qui ne le rend pas inintéressant pour autant, car cette structure de personnalité fait qu'il se réfugie dans le monde virtuel, car il s'y sent bien, doué dans ce qu'il fait et surtout libre de le faire. Il est dans ce monde le champion de tennis, après allez savoir si c'est du tennis, mais bref. Ce cercle vicieux vient se briser quand la fille la plus populaire de l'école vient lui rendre visite dans le monde virtuel, pour lui demander de la retrouver dans le monde réel. Donc ils se retrouvent tous les deux, ce qui le perturbe un peu d'ailleurs, et lui apprend l'existence du Brain Burst, une sorte de monde accéléré, et lui partage cette application avec lui. Et donc il se retrouve dans l'Axel World sous l'avatar de Silver Crow. Un avatar qui incarne ses traumatismes et ses complexes, je dois dire que je n'ai pas de critique particulière à faire, l'anime est très bien, de toute façon je ne ferai pas une vidéo dessus si ça n'était pas le cas, et certains trucs sont bons à souligner. La romance que j'aime particulièrement, est les personnages qui forment entre eux la paire, même si certains moments d'humiliation sont parfois de trop, et que beaucoup de choses ne sont pas assez développées. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens comme moi réclament une suite, et faut dire qu'elle serait méritée. Par rapport à la saison 2, beaucoup de sites disent qu'elle sortira en 2019 ou 2020, mais les rumeurs ont vraiment commencé quand Mickey Kazuma, rédacteur en chef, a déclaré à l'America Los Angeles Anime Expo, qu'ils sont eux aussi très pressés de faire une saison 2, mais que les studios sont pris pour d'autres projets. Mais ça c'était en 2014, mais certains sites affirment aussi qu'il n'y aura pas du tout de saison 2. Si je vous dis ça, c'est que par rapport aux sites, les avis sont très contradictoires, donc il faut y croire, mais avec réflexion. Mais je peux affirmer qu'une saison 2 est plus que possible, car la première saison ne se base que sur les 4 premiers tomes du light novel, sur quand même 8 tomes au total. D'ailleurs, au passage, si vous tenez tellement à connaître la suite, vous pouvez lire à partir du tome 5 du light novel. De plus, le light novel se vend plutôt bien, mais de façon décroissante. C'est-à-dire qu'après l'anime, le light novel s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, mais les derniers se vendent aux alentours de 90 000. Mais bon, même aujourd'hui, cela reste très bon. Et nous savons que c'est un bon critère pour une future saison, sachant que l'auteur veut plus de Axl Ward, et qu'en plus en 2019, Axl Ward aura 10 ans. Donc on peut peut-être s'attendre à une petite surprise, ou une petite annonce pour faire monter la hype. Attention, maintenant, quelques petits spoils pour la saison 2. Rien de bien méchant, on l'intrigue quoi. Dans cette saison 2, nous pourrons voir Haru et Neige Noire se renforcer et devenir très puissants, comme des élites. Les sentiments de Neige Noire envers Haru vont se renforcer, tellement qu'elle sera critiquée par son entourage et sa classe, ce qui va la faire encore plus se rapprocher de Haru. Pour conclure, je dirais qu'il y a eu une excellente chance de suite en animé. L'auteur n'est pas contre. Les 10 ans de l'animé approchent. Le manga, c'est fini. Un film a été produit il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus de ça, ils ont bien sorti SAO, Alisation. Donc au point où on en est, pourquoi pas faire la saison 2 d'Axl Ward, après tout. Merci d'avoir regardé. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Un Buster Auto.